Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Philippe Darius qui est le papa d'un site tellement intéressant. Bonjour Philippe. Bonjour Martine. Est-ce que tu peux nous redire le nom de ce site ? Alors c'est moemoya.org Alors c'est moemoya déjà, la traduction pour ceux qui ne sauraient pas. Pour ce que j'en sais, ça évoque le rêve, le songe, la rêverie, quelque chose d'assez poétique. Et oui parce qu'en fait c'est un site où on va trouver des ouvrages de littérature, de poésie, de bande dessinée. Alors ce pourquoi je t'ai invité c'est que justement j'ai trouvé que le concept était particulièrement intéressant. Alors dis-moi en plus. Comment l'idée était venue déjà ? J'ai eu l'occasion de connaître quelques auteurs, quelques éditeurs polynésiens, de travailler avec certains d'entre eux et de constater qu'il n'y avait pas de site internet qui référençait l'ensemble des livres locaux. Et sachant qu'aujourd'hui presque tout le monde est connecté, que beaucoup d'informations sont recherchées en ligne. Il n'y avait pas d'outils pour rechercher en ligne justement une référence, savoir si elle était disponible sur le marché et puis avoir un petit peu d'informations sur tel ou tel ouvrage. Voilà, ça n'existait pas et donc je me suis dit qu'il y a un vide à combler. Oui effectivement parce que ici comme on connaît un peu les gens, alors donc on va sur telle maison d'édition, telle maison d'édition, tandis que là c'est groupé. Donc on va sur le site moe-moe-a.org et là on a un déroulé qui nous dit un petit peu là où on veut chercher policiers, poésie, bande dessinée. Tu t'es accordé d'abord avec les éditeurs, les maisons d'édition, comment ça s'est passé ? J'ai fait ça un petit peu de mon côté, je les ai immédiatement, je les ai tous contactés pour leur faire part de cette initiative. Libre à eux d'y participer, de m'envoyer des infos ou pas. Voilà, l'idée c'est aussi effectivement d'avoir un dialogue sur le livre. J'ai une petite rubrique dans le site qui s'appelle l'actualité du livre polynésien. Donc ça va, c'est pas seulement un inventaire, c'est aussi un site qui se veut actif et qui se veut dynamique à la fois dans la présentation des livres, d'essayer d'en avoir une présentation un petit peu plus personnalisée que simplement une copie de la quatrième de couverture, ce que je fais pour le moment. Comme on fait des petites fiches, à l'époque on avait des petites fiches qu'on glissait dans le livre. Pour l'instant c'est encore ça pour la plupart des livres. L'idée en allant un petit peu plus loin c'est d'avoir, on va dire, une approche un peu plus éditoriale, un peu plus personnalisée de chacun des livres. Mais aussi donc d'avoir une réflexion sur le livre, sur son accessibilité, sur sa commercialisation. Voilà, peut-être que ça peut être une passerelle entre les éditeurs, une autre passerelle entre les éditeurs, puisqu'il existe déjà une association des éditeurs polynésiens, un lieu de rencontre entre éditeurs, lecteurs, auteurs éventuellement. Est-ce que par exemple les lecteurs que nous sommes, on peut donner un avis ? Alors c'est un site qui est sous forme de blog, donc effectivement il est destiné à recueillir les commentaires des personnes qui le souhaitent. Et donc effectivement d'avoir, d'être aussi un lieu d'échange, de discussion, de retour, de lecture. Voilà, les lecteurs peuvent intervenir sur le site www.moyemoyen.org. Oui, c'est pas un site commercial alors ? Ça n'est pas un site commercial, peut-être le sera-t-il un jour, mais pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. Par contre, certains éditeurs vendent en ligne, rares sont ceux qui le font, mais ça existe aujourd'hui. Donc là aussi, on constate qu'en fonction des éditeurs, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur envergure, ils sont plus ou moins numérisés. C'est aussi, l'idée c'est aussi de réfléchir à cet enjeu de la numérisation, de ce qu'on appelle la transition numérique, qui s'applique aussi aux livres. On sait bien qu'aujourd'hui, l'édition papier est un secteur qui connaît des grosses difficultés. Et donc voilà, l'idée c'était aussi d'avoir cette réflexion sur la numérisation, à la fois la numérisation de l'accès numérique au livre, mais aussi de la numérisation de l'objet livre lui-même, puisque certains éditeurs éditent à la fois une version papier et une version numérique de leur ouvrage, ce qui est le cas par exemple d'Ovent des îles, qui a aujourd'hui une belle collection d'ouvrages numériques. C'est le principal éditeur polynésien, les autres ne le font pas encore. Et donc voilà, c'est aussi un observatoire pour voir l'évolution de cette édition du livre en Polynésie et la façon dont les éditeurs s'approprient ou pas les outils numériques. — Oui, parce que finalement, si on veut aussi ramener les jeunes à la lecture, passer par le biais d'Internet, c'est une façon de faire aussi, qui peut être une approche plus ludique ou plus internationale aussi, puisque les gens extérieurs à la Polynésie peuvent venir et commander des livres, ou les lire. — Voilà, l'idée c'était aussi ça, effectivement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, de permettre au monde entier d'accéder aux livres polynésiens à travers cette plateforme qui leur permet d'accéder à toutes les entrées possibles. Alors tu parlais hier, tout à l'heure, d'accès thématique, nature, littérature, poésie, etc. Alors en fait, il y a trois entrées possibles. Lorsqu'on arrive sur le site www.moemoya.org, on peut trouver un livre soit par l'entrée thématique. Donc il y a des menus déroulants de thématiques et de sous-thématiques. On peut aussi y accéder en tapant le nom du titre dans un petit menu de recherche. Donc en tapant le titre ou un des mots du titre, on accède aussi à une liste des ouvrages dans lesquels le titre contient le mot en question. Et une troisième façon possible, c'est par éditeur. Donc on accède à la liste des éditeurs et pour chaque éditeur, il y a un menu qui présente l'ensemble des livres que le site Moemoya a référencés pour cette maison-là. Mais toi, c'est ton métier d'être critique de livres littéraires ? Pas du tout. Je suis orthophoniste de profession sur Marina. Mais voilà, j'ai fait un peu de compagnonnage avec le monde du livre et de l'édition. Donc c'est une expérience qui m'a intéressée et que j'ai voulu peut-être prolonger par ce biais-là. Oui, parce qu'il faut quand même une bonne formation pour faire un site pareil. Alors j'ai un côté un peu geek. J'aime bien monter des sites, des pages Facebook. Je suis assez numérisé moi-même. Et en fait, aujourd'hui, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années de monter un site Internet. Il y a vraiment des outils extrêmement simples pour le faire. Oui, mais il faut qu'il y ait du corps dedans. Voilà. Donc la preuve en est avec la matière littéraire. Voilà. Il faut de la matière. Il faut un sujet. Il faut un propos aussi. Et donc voilà, Moï Moya, en tout cas, ça s'est imposé dans mon esprit de façon assez claire comme quelque chose qui, en tout cas, moi, me paraissait être un manque. J'aurais eu moi-même intérêt à trouver un tel site pour mes recherches personnelles. Et puis je me suis dit vraiment que ça pourrait intéresser pas mal de gens de pouvoir connaître cet outil et son serveur. Et si on écrit, si quelqu'un écrit un livre qui n'est pas encore édité, est-ce qu'il peut s'adresser à toi pour... Ça, c'est une possibilité, effectivement. J'ai d'ailleurs été contacté par des, on va dire, des auteurs indépendants qui ont fait... Qui n'ont pas forcément une maison d'édition, qui édite sur fond propre. Tout à fait. Et qui, pourquoi pas, peuvent aussi être sur ce site. Voilà. Ou des gens qui ont fait des e-books. Tu ne t'interdis pas d'une censure quelconque. Pas du tout. Et comme je suis indépendant du monde de l'édition, je peux avoir cette exhaustivité absolue, cette neutralité vis-à-vis des éditeurs. C'est-à-dire que, effectivement, mon but, c'est de tout recenser. Donc, à la fois toutes les maisons d'édition, les auteurs indépendants éventuellement, qu'ils aient sorti leur livre en version papier ou en version e-book, ou les toutes petites maisons d'édition qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une visibilité en ligne. Voilà, tu leur offres une vitrine. Voilà. Eh bien, écoute, Philippe, Darius, merci, parce que c'est particulièrement intéressant. Moi, j'adore lire, donc, évidemment, je suis tombée dessus. Ah, tiens ! Donc, on rappelle ton site ? Moemoya.org Voilà, M-O-E-A. Voilà, c'est ça. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas l'oreille. Et si on marque le livre polynésien, ça marche aussi ? Oui, voilà. Voilà, j'ai testé pour voir un peu, parce que je suis curieuse. Oui, oui, il est accessible maintenant, facile à trouver. Bien, merci, Philippe. Merci, Martine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada